Musique Nous sommes maintenant aux deux invités cubanais, le numéro 4, pompier de service, Jérôme de Grieve, la Grieve, et le producteur de rêve nonchalant, numéro 14, Yoli Borat, qui nous donneront leur vision sur l'arrêtement du match. Monsieur, bonsoir. 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 Jody, on commence par toi, quelques mots sur ce match de préparation. C'est le deuxième match, le premier pour moi et pour quelques autres joueurs. Je trouve que ça n'a pas trop mal été, il manquait un peu de rythme, de vitesse, il faisait chaud, il faisait très chaud aujourd'hui. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ça ne me vaut pas trop mal été, il y avait beaucoup de juniors aussi, mais dans l'ensemble, c'est un match correct. Quels ont été les clés du match ce soir à tes yeux ? Les clés du match ? Les clés du match, le ballon a quand même bien tourné, je trouve, donc c'est peut-être ça qui a fait la clé du match. Pour ta reprise, parce qu'il est vrai que c'était ton premier match ce soir, comment es-tu senti ? Physiquement, ce n'est pas encore ça, je suis tombé dans le jour où le soleil a décidé de se montrer, mais il faut encore que je travaille sur ça. C'est vrai qu'il faisait très chaud aujourd'hui, j'ai eu un peu de peine, je n'étais pas présent sur toutes les actions. Donc voilà, je vais travailler ça sans souci, on a encore beaucoup de matchs à faire. Merci John, on passe à Gégé. Gégé, tu étais là mardi, donc par rapport à mardi, comment juges-tu le niveau de ce match ? Bon, le niveau, je trouve, on avait un adversaire un peu moins présent, j'ai trouvé quand même. Donc, le niveau était, pour nous, pas sensiblement différent par rapport à mardi. Je trouvais qu'effectivement, le ballon tournait bien, c'était une bonne chose, c'est ce qu'il faut. Et puis, on a enfin réussi à marquer, à mettre des buts, c'est ça l'important. On a trouvé le chemin du filet. Défensivement, je trouve, on est bien en place. Donc, une prestation d'ensemble pas mauvaise, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ça monte crescendo petit à petit, j'espère qu'au championnat, on sera bon. Merci Gégé. Comment comparerais-tu les deux équipes de ce soir ? C'est 2-3 unique, ouais, Jean-Jean bien monté. On voyait qu'il y avait du travail physique à faire dans les deux équipes. On voit que c'est les premiers matchs d'Amico. J'ai trouvé qu'on était un peu plus présents, un peu plus... On a réussi à mettre les buts. Et puis, on était légèrement supérieurs. On mérite la victoire. Justement, tu peux nous rémoirer une belle action du match ? En fait de match ou même des deux buts ? Justement, moi, je pense que le fait de match, c'est les buts. C'est ce qui nous manquait. Mardi, on en a mis deux. On a eu la peine. On a enfin trouvé le chemin des fillets. On continue comme ça. Est-ce que tu arrives à nous expliquer justement l'action ? Peut-être le deuxième but ? Le deuxième but est très joli. Une belle récupération. Une belle passe de VR qui vient sur l'extérieur. Dans un trou. Un cadeur pour Mario qui arrive enfin à mettre son premier but. Je pense qu'il le dédicace à toute l'équipe. Je pense qu'il est soulagé. En tout cas, pour le résumer, il ne se fera pas chambler cette fois. Merci Gégé pour ses réactions. Maintenant, on va passer un peu à la nouveauté du site internet du FC Écubelan et de la Wall TV. Vous allez élire l'homme du match de ce soir du côté écubelanais. Donc Jody peut-être, à toi la parole. L'homme du match. Il y a une personne qui a vraiment brillé. Et après, on pouvait trouver l'homme du match. Allez, on va dire Piscopo pour son but. Pour l'encourage. Merci. Et de ton côté, Gégé ? Moi, je trouvais que la défense était bien en place. Et puis, c'était solide. Donc, je dirais Jack qui a fait une bonne prestation d'ABM. Je trouvais que c'est solide. Donc, ouais, je dirais Jack. Il y a toute la défense dans un sens. Très bien. Merci Gégé. Maintenant, on va passer un peu à la préparation physique vu qu'on est en plein dedans. Jody, où en es-tu dans cette préparation ? Vu qu'on ne t'a pas vu avant jeudi, tu faisais des exercices spéciaux en cachette ? Ouais, j'ai fait du footing tous les matins. Donc, pour garder la forme. Non, j'étais en vacances 7 ans. Donc, c'est pour ça que je ne m'avais pas vu. Enfin, j'ai fait un entraînement jeudi. Plus, il y a deux semaines. Le deuxième entraînement. Donc, voilà. Mais là, on a une belle série de matchs. Je vais pouvoir bien rentrer dedans. Préparer mon physique. Donc, voilà. Merci Gégé. Gégé. On sait que l'année dernière, tu es typé par un physique. On a vu que tu te prépares assidément cette année. Tu essaies de conjurer le sort ? J'essaye, j'essaye. J'ai eu quelques soucis. J'ai essayé de faire une bonne préparation cette année. Même pendant les vacances, j'ai été courir. Maintenant, le sort a l'air de s'acharner sur moi. Aujourd'hui, avant le match, ça a commencé déjà à tirer. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse pour être en pleine forme. Peut-être que j'arrête la bière. C'est peut-être ça. Si jamais on m'a dit que le jacuzzi avec les arbres aux huiles essentielles, c'est pas mal. Même le jacuzzi accompagne. Je ne sais pas si tu es bien. Non, je ne connais pas. Désolé, Gégé. On mettra ça pour plus tard. Bon, très bien. Vu qu'on a un peu entamé le thème des temps, maintenant, on va passer aux questions en football. On va commencer par notre cher et tendre Jaddy. Sur un très célèbre réseau social, un buzz vient d'être lancé et tu es le principal homme à abattre. As-tu une idée de la raison qui pousse les personnes dérangées à vouloir ta peau ? Sur un réseau social ? Non, ça ne me dit vraiment rien. Ça ne te dit rien ? Non. Ce n'est pas à cause de Véronique. Non, Véronique a rien de voir, Gégé. Nous parlons bien évidemment de ping-pong, Jaddy. Ah ! Ok, ok, ouais. Parce qu'on se disait que si tu étais aussi précis dont il frappe au but que pour remettre la balle sur la table, cela ne sera qu'une fondamentalité pour tes adversaires. À moins que ton style particulier dit nonchalant puisse faire la différence. Écoute, c'est vrai que tu as un peu raison sur ce sujet. D'ailleurs, il faudra qu'on se rencontre contre un C4 pour se faire une petite partie. Mais non, pour les buts de cette saison, j'ai décidé de planter plus. Mais je compte sur mes coéquipiers. Pour se faire des pas à cette même position. Exactement. Pourtant, il me semble que tu as loupé quelques bus l'année dernière à 5 cm de la ligne. Non ? Ou bien ? Un peu Marseille, mais... Bah oui ! Non, normalement, on ne dit plus là. Après Marseille, ça veut dire à 1 cm de la ligne. Oh 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 ! Mais non, mais c'est clair que j'ai fait pas mal... J'ai fait pas mal de beaux ratés. Maintenant, c'est une nouvelle saison. Et puis, j'espère que c'est à l'heure. Merci Gégui. Gégui. Dernièrement, on a reçu des plaintes en fait de la part d'une certaine entreprise très connue dans le monde des montées mécaniques. On ne sait pas si ça vient de verbier, de laisins ou autre chose. Apparemment, tu serais fan de boutons. Boutons, oui. Oui, c'est... non ? Non ? Surtout les cadres. Les cadres ? Oui, parce que moi, j'ai un petit souci de révoir actuellement. Donc, j'essaie toujours de prendre avec moi les feuilles. Et puis, des fois, c'est sous-cadres. Donc, je suis obligé de prendre les cadres. Mais j'ai reçu des plaintes, effectivement, à ce niveau-là. Le problème, c'est que je les oublie des fois dans les chaussures d'Octel. Donc, je ne peux pas les vendre en fait. Je sais, on m'a déjà demandé. D'accord. J'ai perdu ce document. Parce que, si tu veux, le souci avec les boutons, c'est que j'ai contacté les scouts de Lozan. Et ils m'ont dit que tu étais un fan, en fait, de couture. Et que tu couds, en fait, les boutons sur ta chemise. C'est pas vrai ? Du coup, les boutons sur la chemise. Ouais. Non. Non ? Ça ne te dit rien, ça ? Ah, je ne sais pas. Tu passeras au base bar, tu verras. Tu as une jolie photo de toi affichée là-bas. Au revoir. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi cet épisode d'Aftermatch. Messieurs, on vous souhaite une bonne rentrée. La prochaine émission aura lieu le mardi 2 août, juste après notre fête nationale. Elle sera enregistrée après la rencontre amicale opposant le FC Écubelon, FC Chabornet, qui aura lieu, bien sûr, au Stade du Creuset, dont le coup d'envoyer est à 20h. Nous vous souhaitons d'ici là une bonne soirée. Est-ce qu'on vous retrouve nombreux sur notre site internet ? Pour revenir cette émission ainsi que les précédentes. A tous, une bonne soirée. C'est une bonne soirée. C'est une bonne soirée. T'as des soucis ? C'est ce que je veux dire. C'est ça le problème, ça ne me plaît pas trop en fait, personnellement. Donc je ne peux pas faire dire non. Il continue, je vais arriver. Donc je vais...